erreur j'ai quand même bien envie de regarder les différents décrets qu'on a juste carburant de gaz donc la vitesse est augmentée c'est pas très important point de vie des bouclés plus 25 ça ça serait pas mal mais sur dégâts causés par les armes cinétiques plus artefacts ira s'entraîner plus un yes recherche en jeune ingénierie plus 150 ok donc ça c'est c'est le truc qui est ici j'ai pas le minage des cristaux rares a donc toi en fait depuis tout à l'heure tu fous rien et bah va me faire un avant poste ici est-ce que je construis alors 104 sur 147 alors à citria je construis absolument rien alors tu me fais donc j'ai 43 places disponibles d'accord et 104 147 moins 104 43 donc j'ai de la place pour dix croiseurs et un destroyer où je fais un 2 ouais mais est ce que c'est la bonne solution de faire des croiseurs maintenant alors que je suis en déficit de 62 crédits énergétiques sachant que la flotte consomme des crédits énergétiques oh après tout au bout d'un moment le crédit énergétique il va remonter faut bien c'est ce qu'il faut se dire normalement normalement le crédit énergétique à un moment ça remonte entretien 23 pour les bâtiments le district de 10 ouais mais normalement si je construis c'est ça que production brute des emplois 12 d'énergie donc on est d'accord que si je construis trois districts je gagne plus 36 donc ce moins 43 passerait à moins 7 on est d'accord sur ça magmator répond s'il te plaît mais on est d'accord on est d'accord que là le district générateur produit 12 quand il y a quelqu'un qui est employé dessus donc on est d'accord que là on est à moins 43 de crédits énergétiques de déficit planétaire si j'en construit 3 on passerait à plus 36 et donc on passerait ici à moins 7 est-ce qu'on est d'accord là dessus pourquoi que tu aies la pop qui travaille oui oui voilà c'est ça pourquoi que la pop y soit donc 1 2 3 4 donc là ça fait 4 8 2 16 16 sur 43 donc 16 sur 43 ok donc si je refais la même chose 1 2 donc 16 20 24 4 28 30 32 34 36 40 euh 40 42 voilà et on devrait arriver à ce qu'il faut ici ils sont toujours améliorés eux bah oui voilà et l'amélioration est toujours en cours donc ici j'ai croiseur donc j'ai 7 croiseurs 1 2 3 4 5 destroyer et donc ouais croiseur et destroyer un petit mix hein un petit mix de croiseurs destroyer pour que tout se passe mieux d'ailleurs sur oeuf euh la base stellaire voilà euh donc déjà ah je peux euh bah non parce que j'ai pas de chantier donc construis-moi un chantier naval et puis là tu me fais une euh batterie de canon pour être sûr et là tu me fais exploration d'un décret les subventions agricoles on va voir les subventions agricoles euh on passe de plus 326 on va voir à combien est-ce qu'on est euh euh qu'est-ce qu'on construit délai de chargement des bons chance de pouvoir se désengager après tout ouais on est juste sur euh un disrupteur de champ un brouilleur délai de ciblage portée des armes des vaisseaux plus 50% ça c'est pas mal du tout pour euh pour se défendre donc ok on passe de plus 326 on passe à combien plus 326 on passe à plus 200 ça va vitesse de population des populations plus 10% cool habitabilité plus 5 ou ça c'est bien ça veut dire que ça c'est pas mal dans les défenses du chantier naval j'ai en tête que tu as un brouilleur qui est intéressant aussi euh c'est ce que j'ai pris justement qu'on regarde uff euh ah oui non c'est ça c'est en effet le brouilleur le brouilleur c'est la vitesse sublimidique moins 20% et les chances de s'engager de 20% je préfère tu vois genre euh pour que mes vaisseaux puissent tirer de plus loin quoi ah non c'est pas bien non voilà c'est euh le disrupteur de champ ah oui point de vie des boucliers moins 20% en effet en effet donc plus 200 bah plus 200 de bouffe on est pas mal pas obligatoire obligé de prendre de prendre ça permet la prévolution génétique des espèces sur le point d'atteindre la conscience pour leur permettre une intégration sociale mais là on nous on s'en fout on les bouffe cheminement administratif cette technologie va permettre des avancées majeures pour les bâtiments administratifs et le gain d'influence les capitaux planétaires améliorés sont nécessaires pour des bâtiments les plus avancés ouais mais 21 000 le civisme oui oui 21 000 ouais je sais pas le civisme euh pfff c'est bien mais le civisme disponible plus un bon c'est bien mais plus tard c'est ça c'est ce que je me dis exactement c'est ce que je pensais de l'habitabilité habitabilité putain c'est chaud à dire et ce siège qui se casse la gueule de plus en plus hop ah oui moi allez oui moi pour avoir 5% d'habitabilité de bonus pfff hop petite miniature youtube ah le monde se gère bon oracti est toujours là hein oracti toujours présent est-ce qu'il est en guerre avec quelqu'un il est euh érigé en rival il a joué en pire ouais bon il est pas encore en guerre et tiens puissance comparée est-ce que on a des gens qui sont plus forts que nous alors inférieure 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 écrasante ah bah tiens finalement ah eux par contre ils sont euh ils sont à l'autre bout de la planète mais ils ont une force équivalente ah ah et ils sont en train de se faire un peu manger par oracti j'ai l'impression c'est les empires déchus eux c'est un empire déchu ? je suis pas sûr hein non 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 eux c'est pas un empire déchu lui c'est une puissance équivalente mais la puissance de la flotte est inférieure mais lui c'est pas un empire déchu l'empire déchu euh c'est euh c'est lui le chemstand archiviste et les gardiens sacrés qui sont euh qui sont où ? qui sont là il y a que deux non non les deux écrasantes oui oui mais je regardais les euh les équivalentes pas les écrasantes en fait mais oui oui les deux écrasantes ce sont les empires déchus euh tout à fait qui ont euh beaucoup trop euh de force euh clairement bon la Bézadon confédération là ils sont toujours en pacte euh euh pacte défensif avec la monarchie hein je peux pas je peux pas ah oui je peux pas faire de pacte commercial au moment d'essayer de le corrompre parce que je suis un destin des voreurs j'aime bien les vilains fous aux empires déchus ah oui j'avoue ah c'est sympa ouais euh parce que en fait ça serait cool de réussir à corrompre un empire déchu enfin pas un empire déchu justement mais euh 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 la Bézadon confédération on va dire hé est-ce que euh ça ne te dit pas euh qu'en fait la monarchie euh dine en fait c'est des connards je sais pas tiens pourquoi j'ai pas cet empire pourquoi j'ai pas ça parce que ça ne sert à rien euh dans mon d'avoir un trou comme ça oui ouais mais ça fait d'autres recherches ça rien mais mais en vrai c'est moche t'as deux trous là comme ça t'as un insecte pour eux les empires déchets oui oui complètement voilà pour lui aussi hein pour lui aussi je suis totalement un insecte on voit même pas ça on voit même pas sa puissance tellement euh puissance militaire il te tue stockage de ressources plein ah euh de bouffe hein c'est dommage parce que je peux pas voir la matière noire t'as pas un projet scientifique pour lui ? non non ou pas tout de suite en tout cas plus de crédit énergétique non non pour lui j'ai rien du tout là c'est euh c'est hostile et j'ai pas du tout envie de m'approcher parce que si je m'approche même avec un avec un vaisseau scientifique j'ai peur qu'il qui me qui m'agresse et qui me tue donc euh non clairement euh je le laisse tranquille pour le moment et voilà quoi il a l'air sympa oui 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 ah la pesadon confédération nous insulte ça y est votre espèce semble devenir plus répugnant à mesure que le temps passe j'y vent ouais ouais ça y est les insultes commencent attention à euh ça va ça va bientôt partir en guerre ok flotte améliorée par son travail acharné son expérience notre gouverneur a développé certaines compétences mais tout le monde a pris euh tout le monde a pris une compétence en même temps ils se sont tous mis en même temps c'est ce qu'ils font quand ils sont frustrés parce qu'ils sont nuls tellement ils sont inférieurs et la force la puissance de la flotte est inférieure je sais ce que je vais faire en fait une fois que j'ai tiens eux ils eux je peux encore les améliorer lol améliore toi n'attends pas trop pour les attaquer c'est exactement ce que c'est que j'allais faire euh lui il construit son destructeur de champ lui il construit en fait il y a une flotte qui se construit à citra la meurder ok technologie découverte l'habitabilité nouvelle recherche permet le développement point de modification génétique développement bon allez cherchons les flagelles d'amibe ça se trouve ça va me donner rien du tout comme amélioration ça va me saouler et inférieure c'est leur flotte complète versus ta flotte complète donc ne laisse pas la moitié derrière si tu veux les battre hé je sais oui bah oui c'est ça le truc euh permet les modifications génétiques et l'automodification allez go en fait ce que je vais faire c'est j'ai donc où sont mes flottes donc j'ai une flotte donc j'ai une flotte qui est là une flotte qui est là et champi qui est c'est comme ça que ça avait mal tombé la dernière guerre du stream précédent oui oui je sais justement en fait je prends champi euh la murder of fouches et et la murder of trust qui est où qui est pas du tout là la murder of trust la murder of trust elle est en train de se construire la murder of putain je suis en pause bâtard donc vous fusionnez donc 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 là j'ai une flotte qui est en train de se faire la flotte qui est en train de se faire ici à citra je la laisse proche de la monarchie ça va être une flotte elle est pas encore elle est pas encore finie il y a encore 10 vaisseaux qui doivent se faire avec des croiseurs et des destroyers donc eux je la laisse euh là à despat comme ça s'il m'attaque à segatia je peux intervenir rapidement et s'il m'attaque euh ciao cheta je peux revenir rapidement bonsoir ilric ilric pardon merci du follow merci beaucoup donc la flotte qui est en train de se faire ici donc les deux là je la mets là comme ça je sais défendre parce que la monarchie de zine qu'on regarde elle est pathétique sa flotte et oui c'est pathétique c'est toute sa flotte contre toute ma flotte je sais et champi la murder of trust et euh la murder j'ai rien dit non mais je t'explique mon plan en fait t'en fais pas et la mer donc champi murder of louches mais murder of crow une fois qu'ils auront fini de s'améliorer hein parce que parce qu'ils ont toujours pas fini j'imagine non exactement ils ont toujours pas fini donc une fois qu'ils auront fini de s'améliorer je t'améliorer évidemment suffit c'est que je le dise et putain mais tout toute la flotte qui se construit peut être amélioré ça me tue comme ça cool ah bah voilà les megaforges à alliage génial euh est-ce qu'on peut ouais ça ça va c'est pas on prend les nano centrales à alliage tant qu'à faire hein production brute des emplois 24 euh 24 d'alliage allons-y où les centrales production brute des emplois plus 16 d'énergie ah je prendrais bien les centrales bétarienne pour euh forteresse tellaire ah ah ça par contre la forteresse tellaire pour me défendre la centrale au moins je peux faire 16 euh production de 16 d'énergie je pourrais rattraper ouais quoi que l'énergie commence à la réaffluer alors je vais prendre je vais prendre les soixante soixante quatorze mois ce qui marche bien c'est de mettre une base spécifiquement comme chantier naval en arrière ligne de ta ligne de front ça permet d'améliorer toutes tes flottes tout en restant pas loin de ta ligne de front ouais artefact irasien découvert artefact plus un bah cool j'ai pas tout découvert 6 sur 6 j'ai tout découvert j'ai découvert tout tous les trucs irasien yes tout marqué bah ouais 1 2 3 4 attends 1 2 3 4 5 6 voilà localisation du système natal irasien après avoir minutieusement étudié les artefacts irasien retrouvé ce que nous avons pu récupérer les scientifiques de cintor sont parvenus à en tirer les coordonnées galactiques exacts diras le système natal de l'ancienne civilisation irasienne sans doute devrions nous dépêcher une expédition avant que quelqu'un nous devance il reste parce qu'il est juste à côté trop bien il est là petite vue 3d comme ça on voit que certaines cartes sont au dessus des autres alors pause 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 parce qu'il ya plein de trucs qui se passent up va faire un truc de reconnaissance oh oui oh toutes les planètes donc rivalité on s'en fout euh pacte de migration entre la twex et la subutane et la spirale mais bon donc la murder c'est bon elle a fini d'être améliorée d'être réparée tout va bien pour eux ok la murder of crew maintenant ah j'étais c'est quoi cette musique ok toi améliore toi donc vous trois 1 2 3 soit améliorée ok donc tac 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 donc vous trois vous allez aller on va attaquer à partir de vous saurez la contrôle 1 voilà voilà euh voir c'est une base stellaire sur jaffon ouais ouais je vais le faire en dessous de u en dessous de u base stellaire en dessous sur jaffon mais j'ai déjà un truc sur euh arc pod j'ai déjà une base stellaire en fait au dessus c'est intéressant d'avoir deux euh enfin c'est une station mais je peux l'améliorer c'est une base stellaire j'ai déjà une base stellaire sur jaffon ouais mais que j'améliore en porte stellaire pour pouvoir améliorer et continuer à attaquer mais oui mais lui est exposé en première ligne ok ouais d'accord mais c'est ça c'est faire un porte stellaire pour quand même continuer à faire euh faire mes trucs ici quoi donc l'avantage c'est de les spécialiser avec des défenses puis d'avoir jaffon derrière avec que des chantiers ok 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 je modifie ça tout de suite j'ai un chantier spatial ouais ok batterie de canon donc j'ai déjà une batterie euh de euh canon donc je fais une batterie de lance-missile ça s'appelle lance-missile canon ok et ici donc sur arc euh arc pod réseau de panneaux solaires et un ancrage rien qu'il faut quoi canon et lance-missile allez je suis toujours à moins 48 putain j'ai vu un moins 13 à un moment j'ai vu un je suis de plus en plus bas sur euh le plus bas que je peux être celle là pour rappel l'icône à droite d'un système c'est le chantier spatial oui oui c'est ça pour euh putain tellement ridicule alors non mais en fait j'ai testé un autre euh un autre siège sauf que cet autre siège le problème c'est que il euh il est assez confort il s'abaisse pas déjà mais en fait il s'abaisse beaucoup trop en derrière donc en fait je suis comme ça mais euh je suis comme ça mais en étant bloqué tu peux pas baisser le rendu de ta caméra ah non non parce que je suis pas dans une bonne position je joue comme ça presque bon c'est pas ouf donc ouais bon l'améliorant pour stellaire ah oui et euh japon c'est euh c'est le chantier spatial ok ok euh toi t'es où ? toi t'es là oui toi t'es là pour protéger ici au cas où ouais toi t'es la défense la station ici t'es la défense je vais arrêter de marquer ce truc ça me... communication diplomatique de la part de la or active genre la or active m'insulte faut que je lui envoie ça hein est-ce que la monarchie bloque les frontières à Bézadon ? je ne pense pas non la laideur de la physiologie organique est universelle juvent mais la vôtre est tout tout particulièrement mérite l'extermination faut que je lui envoie dis donc comment tu t'énerves ? si c'est le cas tu peux t'attendre à des attaques par la gauche ah ouais juste euh... non non ils ferment pas leurs frontières ils sont euh... non ils sont en pacte euh... pacte défensif euh... accords de recherche un peu euh... pacte commercial donc à mon avis les frontières ne sont pas fermées on peut voir tout de suite à fermer ses frontières à la Bézadon Confédération si c'est bon je vois à fermer ses frontières à la Bézadon Confédération parfait exactement donc champi murder tac murder for euh... Larry tu veux avoir un commandement un amiral pardon euh... cadence de tir plus 5% bah oui notre construction est terminée construction terminée ok allez moins 50 de crédit énergétique on y croit on... on monte... oula alors déjà euh... population réimplémentation vous allez partir sur euh... sur cindor ? quoi ? pourquoi cindor ? ah bah non pfff... cindor c'est là justement il y a deux populations inemployées vous allez partir euh... euh... sur forex sur sumlek hop hop là voilà ah d'ailleurs sumlek en placement disponible du coup super oh cool on peut tout améliorer go améliorons tout ça déjà le truc énergétique oui vérifie la stabilité des nouvelles colonies euh... avant de faire ça oui ah moins un service merde je sais jamais où trouver euh... les... les trucs de service quoi bah c'est dans service je suis con tout en bas sur la liste avec tout non 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 mais c'est surtout euh... l'option service euh... terrier de la conscience hop voilà alors ici parce que j'ai déjà mon générateur j'ai déjà mon réseau énergétique euh... qu'est-ce que tu peux me produire toi ? ouais ouais la bonne recherche hein non un seul tac alors c'est qu'à tiens la prime mandat agricole à moins huit génial population qui n'avance pas 0-0-3 par mois cool on va encore leur mettre une ferme hydroponique à eux hein c'est-à-dire qu'ils aient de la bouffe 5 logements disponibles 9 services disponibles ouais bah... est-ce que je remplacerai pas justement euh... parce que là j'ai ce qu'il me faut faudra que je fasse euh... faudra que je fasse euh... un jour faudra que je fasse ça mais pas tout de suite euh... 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 la ferme hydroponique histoire d'avoir de la bouffe service merde service service en effet service en effet service ok ah mais non mais les planètes non mais non des factions l'avantage c'est que je m'en fous des factions ouais bon donc flotte militaire euh... flotte militaire oui ici c'est en train de se faire putain mais la meurtre d'orofro qui peut encore se faire améliorer ? c'est sérieux là ? oh putain ils doivent retourner là-bas non mais non tant pis oh putain ils doivent retourner là-bas non mais non tant pis et un ancrage tac et là tu me fais un euh... que du chantier ah ok que du chantier et là tu me fais euh... entretien des vaisseaux hackés recherche en physique merde recherche en physique plus 20 navigation sub oh yes on a découvert la... le voyage par trou de verre génial énergie produite par les techniciens plus 20% oui oui prends moi ça un poste d'écoute sur Arctot pourrait être bien un poste d'écoute ouais mais il se fait où ? bah c'est vrai on a le... maintenant on a le disrupteur disrupteur de l'eau après je peux l'améliorer en redoute stellaire c'est vrai que j'ai pas le... améliore les deux ok oui bah oui quand on va rentrer en guerre c'est bien de... les trois bah oui bah oui c'est vrai que au moins ouais et je vais améliorer aussi euh... tac ici pour me faire une défense là aussi oh ça a consommé tellement en énergie ça ça c'est champi hein ouais champi euh... champi un peu à la traîne regardez-le il est joli mais... mais il se traîne un peu quoi comparé à eux euh... voilà quoi quand tu vois ça arriver t'es pas bien quoi alors eux... eux t'es pas bien t'es encore moins bien quoi pour ton but de guerre si t'arrives à tenir déjà tous les territoires du sud ce sera une belle victoire comment ça ? si j'arrive à tenir tous les territoires du sud bah déjà si j'arrive à conquérir tout ça mon natal iratia alors déjà il y a beaucoup à lire donc iratia l'ancien monde natal du pacte iratien tout récemment au cours des 2000 dernières années quelqu'un a pris la peine de bombarder systématiquement chaque mètre carré de la surface de la lune depuis son orbite peut-être s'agissait-il d'empêcher une réapparition de la peste javorienne ? malgré cela la surface est toujours couverte des restes fossilisés des milliards d'iratiens ayant été emportés par ce fléau au cours des dernières années de leur empire au moment où l'épidémie avait gagné leur monde natal la plupart des mondes du pacte iratien étaient déjà tombés et leurs sujets aliens s'étaient rebellés d'après les journaux d'anciens satellites récupérés en orbite la plupart des iratiens étaient à ce stade résignés la panique générale constatée dans les colonies au début de la maladie s'était apaisée et la population semblait avoir dans sa grande majorité accepté l'idée que sa fin était proche plus 2000 de minéraux unités plus 9999 recherche physique plus 500 et bah yes et tradition disponible on va prendre l'autonomie limitée limitée en effet et donc ça me débloque une troisième ascension alors troisième ascension recherchons la technologie n'est pas donc là j'ai porté des capteurs plus de visées porté des détections visées des hyperlignes pour les vaisseaux plus 4 technologie et notre ingénierie sont bien trop éthoriques pour que la rétro-ingénierie donne le moindre résultat pour quiconque permet le protocole bombardement raide autorise à enlever les populations des mondes bombardés pour les réinstaller sur les nôtres bah non ça on s'en fout ça on en a rien à foutre parce que les remettre chez nous bah c'est juste pour les bouffer donc autant les bouffer là-bas capacité navale plus 80 limite de commandant des flottes plus 20 alors pourquoi pas projection galactique des forces c'est pas mal domination interstellaire coût en influence des bases moins 20 coût en influence des revendications moins 20 mouais emprise sur le nez en capacité en base stellaire plus 5 mouais unité par mois plus 10 consommation de service moins 10 attraction des éthiques gouvernementales plus 50 bof développement des bloqueurs moins 33% permet la décision maîtrise de la nature je m'en fous durée d'être décret plus 50% ah et apprentissage niveau de compétence de la personnalité plus 2 gain d'expérience de la personnalité plus 50% durée des décrets plus 50% c'est pas mal ça nous permettrait de régénérer moins ça moins rapidement les deux décrets enfin le décret surtout pour le crédit énergétique les prérequis pour les projets gris en dessous à découvert les titans nécessite que 3 autres atouts de l'ascension aient déjà été adoptés ok nécessite la technologie façonnage des gènes acclimatation glandulaire et manipulation de l'évolution une conscience collective ne peut suivre le chemin bon ça tant pis conscience collective ne peut suivre le chemin conscience collective je peux pas je peux pas nécessite que 3 autres atouts de l'ascension aient déjà été adoptés putain y'a masse truc technologie forteres stellaire mais ça la forteres stellaire je suis en train de la chercher justement 3 autres habitat orbitaux option de recherche offerte l'anomonde décompression de matière la sphère de dyson oh j'ai trop envie d'en faire une nécessite la technologie méga ingénierie nécessite une méga structure réparée ou totalement améliorée oh il me faut une merveille galactique pour faire une sphère de dyson là faire un anomonde un décompresseur de matière bon ça voilà mais un anomonde et une sphère de dyson sont des méga structures extrêmement puissantes j'ai trop envie d'avoir ça notre but à la fin ce sera avoir une merveille galactique et une sphère de dyson ça va mettre 45 millions mille ans pour le faire ça va coûter 40 milliards de crédit de minerais mais on va le faire le monde de la conscience nécessite la technologie restauration climatique permet la terratransformation en monde de la conscience les mondes de la conscience sont une classe planétaire spéciale inhabitable pour les populations extérieures à la conscience mais dont le nombre de districts générateurs miniers agricoles n'est pas limité par les parties vivant sur de tels mondes voilà oh putain il me faut ça nécessite la technologie restauration climatique il me faut il me faut ces deux trucs là donc je peux encore prendre 3 enfin 4 avec celui-ci mais faut partir en terra-formation pour le dernier ouais j'ai skippé justement la terra-formation mais ok je prendrai la terra-formation pour partir là-dessus après bon ceux qui euh bah si on regarde donc euh non c'est euh je sais plus recherche scientifique tac technologie un mois restant ok je regarderai après où j'en suis euh putain j'en étais où domination ah oui là tradition donc acquisition ni liste on s'en fout la projection galactique des forces euh histoire d'avoir énormément de vaisseaux ça pourrait être pas mal c'est pas c'est pas c'est pas c'était en base stellaire on s'en fout la vision unique bof ça je m'en fous vigueur durée des décrets j'hésite entre la durée des décrets plus 50% ou la projection galactique des forces bah en vrai pas que le moyen de résoudre un problème c'est aussi la longue la langue offrant l'accès au-delà de la normalité euh mais les simples d'esprit ne peuvent le comprendre euh portée des capteurs plus 2 portée de détection des hyperlinks pour les vaisseaux plus 4 garde en point sinon t'avais ce truc qui dépendait de ta forteresse c'est vrai ah oui j'ai euh yep on est fait euh c'est où la chair est faible non ça je peux pas ça je peux pas transcendance ça nécessite que 3 autres voilà avoir une vigilance éternelle dégâts causés par les bastellaires plus 25 point de coque des bastellaires plus 25 dégâts causés par les plateformes les plateformes de défense plus 5 ouais c'est vrai comme défense c'est pas mal en effet bon ok dès que le truc est fait 25% sur une redoute stellaire ça peut gagner fort ouais 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 c'est ce que je me dis aussi redoute puis euh si jamais elle est améliorée etc ouais mais je vais garder mon point et dès que euh technologie dans 105 mois dans 105 mois on se retrouve point de traîne non dépensé ça c'est pas grave le tout de l'ascension oui ça tac point de modification permet la modification génétique ok nouvelle recherche euh il nous faut la modification du climat et pour ça il nous faut la terra formation c'est surtout que plus t'avances moins vite attends plus t'avances moins t'auras de points à ce stade il faut les économiser si c'est pas forcément nécessaire oui bah oui point de modification génétique plus un poule synaptique ou les flagelles produit par les fermiers plus 25% emploi d'agri de drone plus 2 non en soit la bouffe j'ai pas besoin de ça point de modification génétique plus un c'est pas l'amélioration du centre euh non 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 c'est autre chose ah du centre administratif non bah non c'est le nœud de la conscience et donc c'est amélioré en pôle synaptique couplet synaptique gigantesque depuis lequel la conscience travaille l'organisation et la coordination pas sûr que ça soit ça ça peut être bien un par planète et ça te donne de l'unité c'est pas faux ouais mais ça transforme l'énergie l'énergie euh bah non j'ai tellement envie de faire ça ça va prendre 3 3000 ans allez va pour les pôles synaptiques au pire au pire ça me servira pas quoi faut trop que j'essaye le scaven j'aimerais trop sauver la partie mais je suis en mode ironman donc je peux pas c'est sauver tenter de l'attaquer voir que je me fais défonce et reculer la droite ouais tant pis c'est pas grave notre construction est complète euh qu'est ce que comment ça ta construction est complète qu'est ce qu'on construisait tant avec une corvette sinon ah ouais j'avoue euh notre ah oui ici c'est c'est et non c'était une planète pardon alors une corvette où sont mes vaisseaux mes chantiers de construction ah j'en ai un là je pense station station fais attention de le réveiller et qu'il annile tout chez toi par contre mais c'est ça non j'ai pas envie en fait en fait c'est ça que je stresse c'est que j'ai pas envie que si je l'attaque ah tu m'attaquais et ben euh meurs parce que j'ai eu ça dans une 7,2,10,10 oh la la oh la la oh la la oh c'est trop bon oh la la tout ce qu'il y a il y a une planète habitable il y a une planète habitable non malheureusement il y a pas de planète habitable 0% ouais c'est que des géantes gazeuses donc monde stérile carrément bon un monde en fusion bah oui un monde toxique ouais donc géantes gazeuses géantes gazeuses et monde toxique regarde toutes ces recherches sur les graciaires ouais oh j'ai vu oh 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 pourquoi tu crois que tous mes vaisseaux de euh tous mes vaisseaux de construction ils sont en route euh ils sont en route pour y aller hein alors toi plus toi plus toi elle est là par contre euh c'est toi le plus proche non c'est toi le plus proche tu vas me faire l'avant poste ouais là tout en fait là je suis en mode tous les vaisseaux de construction allez-y allez-y rapidement comme ça on fait notre avant poste et dans cet avant poste après tout le monde va construire oh le scientifique là exploration automatisée mais il y a plus rien à explorer bon voilà il sait pas quoi faire euh ça dit quoi la construction chantier spatial allez allez si je suis en pause là encore deux destroyers la VOD pause pause pardon youtube fin de la VOD à toute à demain promis demain demain vendredi normalement si je me suis pas planté dans dans le décompte sinon bon week-end à vous et à lundi mais normalement demain c'est vendredi